Kyiv n'avait pas connu de telles attaques depuis début février. Si la défense anti-aérienne est parvenue à abattre 31 missiles russes jeudi, une douzaine de civils y ont été blessés. A Kharkiv, cette usine en flamme témoigne de la violence de la salve de missiles lancée par la Russie toute proche en pleine journée mercredi. La deuxième ville d'Ukraine a une nouvelle fois été ciblée ce vendredi matin. Côté russe, le ministère de la Défense a diffusé jeudi ces images montrant l'inspection d'une usine d'armement. Sur ces lignes de production, des blindés mais aussi des munitions aériennes de gros calibre comme pour brandir encore davantage la menace venue du ciel. Une menace également terrestre à laquelle se préparent les Ukrainiens comme ici près de Kharkiv où les travaux de fortification s'accélèrent. Ce deuxième rideau de tranchées et de bunkers devrait être achevé début mai.